Mes chers amis, aujourd'hui je voudrais partager avec vous un témoignage qui concerne une recherche que nous avons tous, c'est-à-dire la recherche du bonheur. On envoie quelques fois des publicités, voilà, on va vous donner la clé du bonheur, la formule du bonheur, le chemin du bonheur, et bien la Sainte Vierge nous l'a donné. Figurez-vous qu'elle nous l'a donné. Et ce, cette clé du bonheur, c'est tout simplement de mettre Dieu à la première place. Et quand vous mettez Dieu à la première place, disons que c'est comme un architecte qui aurait une ville entière, une petite ville à construire, il va commencer par mettre au centre la place du village, voyez, et ensuite les éléments, alors la mairie, le théâtre, les rues, les avenues, les maisons principales, et tout ça, et puis voilà. Mais il commence par le centre. Et bien si on met Dieu au centre, on s'arrête, on repense sa vie, et on place autour de lui, et non pas à sa place, le travail, la famille, la santé, la nourriture, les biens matériels, la sexualité, les relations humaines, la carrière, voilà, le sport, enfin, tout ce qui fait un peu notre vie. autour de Christ, autour de Jésus, ça demande du travail. Alors pour vous aider, je vais vous donner un exemple magnifique, d'un jeune américain, un étudiant, en Amérique, qui aimait beaucoup Jésus, et qui priait beaucoup, il était vraiment une lumière parmi les autres étudiants, il irradiait vraiment la lumière de Dieu, il attirait aussi beaucoup les gens par cette lumière, et il était vraiment heureux, il avait vraiment donné sa vie au Seigneur, et il avait dit au Seigneur, écoute Seigneur, moi, je sais que tu as un projet pour moi, pour ma vie, je sais que tu as un rêve pour ma vie, un plan, disons, et tu vois Seigneur, moi, c'est ça que je veux faire. Alors, je vais prier, puis je vais me mettre à l'écoute pour savoir chaque jour quel est, pour la journée, quel est ton plan, quelle est ta volonté pour moi. Et puis donc, tout se passait bien, et puis un jour, il tombe amoureux d'une jeune fille, comme beaucoup de jeunes, et cette jeune fille, elle aussi tombe amoureuse de lui. Donc, ils ont commencé après à faire des plans, peut-être de mariage, d'ici un an ou deux, voilà un plan de mariage, et tout ça, ils ont vécu dans la chasteté, et pendant ce temps de fiançailles, voilà qu'il qu'il reçoit une vocation au sacerdoce, un appel au sacerdoce. Alors là, il était un petit peu troublé, il dit, bah Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? Moi, je pensais que c'était le mariage, maintenant c'est peut-être le sacerdoce. Écoute, il faut être vraiment clair, donc je vais, je vais faire trois jours de prière dans un monastère, et pendant ces trois jours, je vais vraiment prier pour vraiment quêter quel est ton programme de vie pour moi, pour que tu me parles clairement. Mais je te demande une chose, Seigneur, une seule chose, c'est que tu me donnes un signe très très clair de ta volonté sur moi. Mais clair, 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 de chez clair. Et pas une pensée, pas un sentiment, pas une parole que j'aurais entendue ici dans un groupe de prière ou dans une église, non. Un signe archi clair. Voilà. Donc il se préparait à aller dans ce monastère pendant trois jours, il a évidemment d'abord prévenu sa fiancée, et lui, tu sais, voilà ce qui se passe, il se peut que j'ai un appel au sacerdoce. Donc tu es quand même concerné. Je ne suis pas complètement sûre, mais j'ai décidé d'aller pendant trois jours prier dans un monastère pour pouvoir vraiment être, entendre cet appel d'une manière plus claire qu'elle est la volonté de Dieu sur nous. Alors, parce que tu comprends, c'est très important que toi comme moi, on recherche la volonté de Dieu pour l'accomplir. Dieu a un plan sur nous, pour chacun de nous, sur chacun de ses enfants, et c'est important qu'on cherche sa volonté afin de l'accomplir et marcher dans ses chemins. Et à ce moment, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Mais laisse tomber la volonté de Dieu. En quoi la volonté de Dieu a quelque chose à voir avec notre histoire ? On va se marier dans un ou deux ans, tout va bien, on s'aime, on a un beau projet, qu'est-ce que tu vas chercher la volonté de Dieu ? Ça ne va pas. Là, il y a eu un silence. Et puis il a murmuré au bout d'un certain temps, « Seigneur, je te remercie pour le signe clair que tu viens de me donner. » Évidemment, devant la réaction de sa fiancée, il s'est dit, mais je ne vais quand même pas pouvoir épouser une femme qui dit, mais laisse tomber la volonté de Dieu. Donc voilà, il est rentré au séminaire, il est devenu prêtre, ça fait maintenant 13-14 ans qu'il est prêtre en Californie, il est heureux. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que cet homme avait choisi de mettre Dieu à la première place, et bien ça l'a sauvé. Parce qu'imaginez, cet homme qui, ce jeune, qui aimait tellement le Seigneur, un bon chrétien tout simplement, qui vivait sa foi, comment pouvait-il épouser une femme qui aurait négligé, n'aurait pas mis au centre le Seigneur ? Qui disait, laisse tomber la volonté de Dieu. Ça aurait été aller droit dans le mur, droit dans l'échec. Et s'il y avait eu des enfants, ça aurait été un couple malheureux, une famille brisée de l'intérieur pour ne pas dire de l'extérieur. Vous voyez ? Ça l'a sauvé. Ça a été dur parce qu'il aimait cette jeune fille, il l'aimait profondément. Il a dû renoncer, ça a été un peu dur. Mais rien à faire, il avait mis Dieu à la première place. Ça l'a sauvé. Alors si je vous raconte cette histoire, c'est parce que pour nous, c'est quelquefois difficile de mettre vraiment Dieu à la première place. On a nos attachements, soit avec des personnes, soit avec des choses, des activités. Certaines personnes sont archi liées à leur carrière, d'autres à leur image de marque, un autre avec leur bien matériel, avec leur voiture, avec leur sexualité, avec le sport. Il y a vraiment le foot au centre de la vie. Il y a la nourriture, la santé, les relations humaines, je ne sais pas, enfin tout ça. Vous voyez ? Alors, je vous invite vraiment à penser à ce message. Je vous invite, chers enfants, dit la Vierge, à mettre mon fils Jésus à la première place. Parce que je peux vous garantir, mais vous garantir à 150% que c'est le chemin du plus grand bonheur. Parce que Dieu nous a créés. Il a un plan de bonheur pour nous. Et en faisant sa volonté, même avec des petites épreuves d'ici ou là, de renoncement, c'est le chemin de paix qu'il a prévu pour nous. Et c'est ça, le chemin du plus grand bonheur. Vous savez, quand on biaise avec le Seigneur, il y a toujours plus de souffrance. Toujours plus de souffrance. Mais quand on va droit avec lui, dans la prière, il va nous inspirer, il va nous guider. Eh bien, vous allez trouver là le chemin de votre bonheur. Alors, partagez-le avec les autres. C'est très important. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Et que Dieu vous bénisse.